Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de Super Easy French en français lent. Aujourd'hui, nous sommes au marché Auguste Blanqui dans le 13e arrondissement de Paris. Nous allons vous montrer tout ce qu'on peut acheter dans un marché parisien typique. C'est parti ! Derrière moi se trouve le stand du Primer. C'est le vendeur de fruits et légumes. Certains fruits, certains légumes s'achètent au kilo et d'autres directement à la pièce. Chez le Primer, on trouve toutes sortes de fruits. Il y a des fruits vraiment habituels, classiques, qu'on trouve en toute saison. Par exemple, des poires qui sont à 3,99€ le kilo. On trouve aussi des oranges. Celles-ci viennent du Portugal et sont également à 3,99€ le kilo. On trouve bien sûr d'autres oranges, beaucoup plus petites. Elles s'appellent des oranges maltaises, mais elles viennent de Tunisie. Et elles sont également à 3,99€ le kilo. On trouve aussi en toute saison des pommes. Ici, nous avons des pommes golden, qui coûtent 3,99€ le kilo. On trouve aussi d'autres pommes, qui sont des pommes Royal Gala, au même prix. Ici, il y a trois sortes de poivrons. Des poivrons jaunes, des poivrons verts et des poivrons rouges. Ils sont au prix de 3,99€ le kilo. Ça, ce sont des aubergines. Et pareil, ils sont au prix de 3,99€ le kilo. Pareil pour les courgettes et pareil pour les tomates. Il y a des fruits qu'on trouve seulement en été, donc de juin à septembre à peu près. Il y a par exemple les nectarines. Celles-ci sont des nectarines blanches. Elles viennent de France et elles sont au prix de 5,99€ le kilo. Il y a aussi des pêches, des pêches jaunes, au même prix, 5,99€ le kilo. Et les pêches, contrairement aux nectarines, ont une peau un peu moins douce. Et on préfère généralement enlever la peau. Les abricots sont des fruits très populaires en été. Ils sont tout petits, très faciles à grignoter. Ils coûtent 5,99€ le kilo. Ils viennent de France. Et on peut aussi en faire des confitures. Ici, il y a des endives qui sont au prix de 3,99€ le kilo. Il y a également des petits pois, qu'il faut écosser soi-même, au prix de 5,99€ le kilo. Et là, ce sont des haricots verts frais, qui sont également au prix de 5,99€ le kilo. En France, on trouve aussi des fruits exotiques, qui viennent de très loin. Par exemple, ces petits kiwis jaunes nous viennent de Thaïlande. Et on peut en avoir 3 pour 3,99€. Mais il y a aussi des kiwis français, ceux-là, qui poussent vraiment en France. On trouve aussi des avocats. Les avocats sont très chers en France, parce qu'ils viennent de très loin. Ceux-là viennent du Pérou. Et on peut en avoir 2 pour 3,99€, 4,99€. Le primeur Une aubergine Une courgette Un poivron rouge, jaune ou vert Des haricots verts Des petits pois Des pommes de terre Des oignons Ici, c'est le stand du fromager. Il y a énormément de choix. On trouve des fromages à pâte dure, à pâte molle, des fromages pasteurisés, des fromages au lait entier, qui viennent de France, mais aussi d'autres pays. Par exemple, on trouve un fromage Saint-Albré, qui coûte 28,90€ le kilo. On trouve aussi de la tome de chèvre, qui coûte 39,90€ le kilo. On a également des promotions, ça c'est intéressant. Notamment sur un cheddar, qui coûte 18,90€ le kilo. Ici, nous sommes chez le Crémier. On trouve toutes sortes de produits laitiers, par exemple, du beurre à la coupe, qui coûte 19,90€ le kilo et qui est sans doute excellent. On trouve aussi, bien sûr, du lait entier, demi-écrémé ou même écrémé. Et on trouve aussi des yaourts. On fait une petite pause dans notre matinée au marché pour vous parler d'une offre exclusive que nous avons mis en place sur notre plateforme. Vous pouvez tester gratuitement nos différents abonnements et profiter pendant 7 jours de nos exercices liés à nos vidéos et de notre plateforme de discussion sur Discord. Nous sommes maintenant chez le poissonnier, le vendeur de poissons. Commençons par les crustacés. Juste ici, il y a des crevettes de Madagascar. Elles sont certifiées agriculture biologique et elles coûtent 5,00€ les 100 grammes, donc 50€ le kilo. Juste ici, il y a des bulots qui sont déjà cuits. Ce sont des petits crustacés dont il faut retirer la chair avec un petit pic, comme une petite fourchette. Et un kilo coûte 14,80€. Enfin, il y a des crevettes. Ici, ce sont des crevettes qui viennent d'Equateur et elles sont au prix de 20,50€ le kilo. Je vous présente ici deux de mes poissons préférés. Tout d'abord, la sole, qui est un poisson blanc à la chair très très fine. C'est excellent. Malheureusement, ça coûte un peu cher. Ça coûte plus de 40€ le kilo. Et vous avez les rougers. C'est très très bon grillé au barbecue. C'est excellent. Ça a beaucoup de goût. Et ça coûte 32€ le kilo. Le poissonnier. Une crevette. Un bulot. Un bigorno. Un crustacé. Un filet de lieu noir. Un filet de rouget. Un pavé de saumon. Une truite. Un dos de cabillaud. Sur la plupart des marchés parisiens, on trouve des stands qui vendent des produits comme des olives. Ici, il y a plusieurs sortes d'olives. Des olives pimentées. Des olives douces. Des olives à la citronnelle. Vraiment beaucoup de sortes différentes. Et les prix sont assez élevés. C'est environ 10€ le kilo d'olives. On trouve aussi toutes sortes de fruits secs. Des noix. Des noix de cajou. Des amandes. Et des fruits comme des dates. Ou des pruneaux. Alors, les pruneaux viennent d'Agen. C'est une ville dans le sud-ouest de la France. Très connue pour ses pruneaux. Et ils sont ici à 13€ le kilo. Une olive. Des olives dénoyautées. Des olives à l'ail. Des olives pimentées. Des fruits secs. Une noix de cajou. Une amande. Une noisette. Un pruneau. Une date. Bonjour ! Je voudrais 200g d'olives pimentées, s'il vous plaît. Attention, elles piquent. C'est pas grave. Je vais essayer. Et je voudrais aussi 100g d'olives dénoyautées, s'il vous plaît. Très bien. Je vous prépare ça. Et avec ceci ? Je vais prendre aussi quelques amandes. C'est très bon pour la santé. Et avec ceci ? Ce sera tout. Ça vous fera 23€ et 50 centimes. Vous avez une machine pour la carte ? Oui, bien sûr. Je vais payer en carte. Vous avez besoin du ticket ? Non, merci. Sur la plupart des marchés parisiens, on trouve aussi des objets pour la maison, notamment du linge de lit, des thés d'oreiller, des draps, des housses de couettes, des torchons. Et ce sont souvent des produits de déstockage. Donc, ce sont des marques. Et les prix sont très avantageux. Merci les amis d'avoir regardé cet épisode. On espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner à la chaîne et de nous laisser un commentaire pour nous dire si vous aussi vous aimez aller au marché. À bientôt ! Ou alors on fait par catégorie. Oui ! Ah c'est violent !